Bonjour à tous et bienvenue sur Amix2K. On est aujourd'hui chez Shoei au service Expertise parce que le comparatif s'est pas excessivement bien passé pour moi avec de nombreuses chutes, dont une grosse sur laquelle j'ai vu des étoiles. Vous pouvez voir ça tout de suite sur les images qui m'en suivent. Là je vais être avec Yoann du service Expertise de chez Shoei. C'est lui qui va nous dire si le casque est conforme à la reprise du sport. Alors en fait c'est un service développé par Shoei. Vous pouvez à la suite d'une chute à moto ou d'une chute simple du casque envoyer votre casque à votre vendeur qui à la suite l'envoyera chez Shoei, qui après dira s'il est encore possible d'utiliser ou non. Allez c'est parti on va voir Yoann. Donc là on est avec Yoann effectivement. Bonjour Yoann. Bonjour. Bon alors je me suis pris un sacré carton avec ce casque. Moi ce qui m'inquiète et ce pourquoi je viens de voir, déjà d'une part j'ai vu des étoiles et en plus de ça il y a quand même un petit jeton à ce niveau là. Donc c'est la visière qui est rentrée carrément dans le casque. On voit ça ici. Exact. Avec une petite balafre aussi sur le côté ici. Donc voilà est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais au niveau de ton analyse pour définir si le casque est encore bon ou pas et si je dois commander quelque chose à nouer. On va regarder ça alors. En fait tu as deux éléments principaux pour me regarder. Il y a la coque extérieure effectivement au niveau de la fibre. Il ne faut pas que tu aies de fissures, il ne faut pas que l'impact a écrasé la coque. Et tu as également le polystyrène à l'intérieur. C'est là où la tête va venir faire un travail de tassement. C'est ce qui va protéger en fait une grosse partie de l'impact. Et alors là extérieurement ton casque il n'a pas grand chose. C'est vrai qu'on voit que la fibre a été marquée à cet endroit là. Il y a quand même une petite partie fibre qui est un peu enfoncée. Donc ça pour le coup ce serait rédhibitore au niveau de l'expertise mais ça reste des dommages assez petits là. Par rapport au choc dont tu nous parles, avec quasiment une perte de connaissance, je pense qu'au niveau du calotin intérieur, tu dois avoir quand même une forte compression. Donc là extérieurement il n'y a pas grand chose au niveau dommage mis à part effectivement cette petite partie là qui peut être problématique puisque la fibre a été endommagée. Et donc ce qu'on va regarder surtout en fait c'est au niveau de ton polystyrène intérieur. Alors c'est chaud, il faut savoir que tous les polystyrènes sont peints en noir pour qu'on puisse voir le travail de compression de la tête en 4 chocs. Donc voilà toute la partie ici est peinte. Alors il peut y avoir des petites traces liées à l'utilisation, une petite compression au niveau du front, des petites traces d'ongles, ça c'est quelque chose qu'on arrive à laisser assez facilement. Et par contre là, alors voilà, là le travail qu'a fait ta tête en fait sur le calotin polystyrène, ça va se situer juste ici. Je ne sais pas si tu vois mais tu as plein de petites strilles, tu vois des petites fissures. Donc là c'est vraiment, c'est l'impact en fait, c'est l'impact qui a été absorbé à cet endroit là. Et là pour le coup le polystyrène s'est tassé, il a été durci donc c'est une partie qui va rester dure. Si jamais tu avais un nouveau choc avec ce casque là et que tu es retombé à cet endroit là, en fait le polystyrène étant déjà tassé, tu aurais beaucoup moins d'absorption. Ce qui malheureusement rend ton casque dangereux à l'utilisation. Donc là pour le coup c'est un casque qu'on va te conseiller de ne plus porter parce qu'il a rempli son rôle en fait mais il n'est plus en mesure de t'apporter une capacité protectrice optimale comme c'était le cas au début. Extérieurement on voit que des fois c'est pas des gros gros dommages et c'est surtout à l'intérieur en fait que ça se passe quand on a le casque sur la tête et qu'on chute avec. On peut avoir des casques un petit peu plus extrêmes. On avait plus ce casque là en exemple pour que tu vas être très... Il y a des moments où les dommages de fibres en fait sont vraiment très visibles et là on n'a même pas besoin de regarder à l'intérieur. On sait très bien que le casque est plus ok. Là dans ton cas voilà il y a effectivement un petit dommage extérieur mais tout s'est vraiment passé à l'intérieur. Et ce veut dire que ton casque t'as bien protégé alors t'as vu des étoiles effectivement mais là vu la taille des fissures il y a un gros gros impact qui a été absorbé. On peut faire la comparaison avec ce côté là et l'autre côté du coup... Exactement voilà donc normalement c'est vraiment pas tout en noir. T'as pas du tout de fissures ou quoi que ce soit. C'est assez différent des dommages que tu vas voir en portant ton casque tu sais en tassant un peu l'intérieur avec tes doigts donc on verra quelque chose d'un peu ondulé. Là on voit vraiment que c'est un impact en fait. C'est l'absorption en fait qui s'est faite. Donc là pour le coup malheureusement ton casque est plus bon. Tu sais déjà ce que tu vas voir pour moi. Je pensais avoir un petit joker mais... C'est vrai ? Tant pis. Malheureusement, malheureusement. J'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur. Mais là pour le coup on va te faire un petit courrier d'expertise. On va te déconseiller de l'utiliser. Et là il va falloir le racheter parce que les éléments de sécurité du casque ne te permettent pas de rouler en toute sécurité avec ce défi. Bon bah écoute Yohan, on va regarder ce que tu fais dans le courrier. Et puis voilà ce que tu... Je vais faire ta petite lettre tout de suite. Bon. Donc là je vais faire le courrier d'expertise. Alors là pour un refus d'expertise du coup. Donc je vais prendre les différents numéros de série et numéros d'homologation du casque. Donc il y a le numéro d'homologation qui est sur la jugulaire. La date de production qui se trouve sur le calotin ici à l'intérieur. 21 décembre 2017. Et le numéro de série unique au casque. Voilà c'est ce qui permet d'identifier ton casque en fait. C'est des numéros uniques. Voilà comme ça on sait de quel casque il s'agit. Malheureusement le casque était recalé parce qu'on a trouvé des deux mains au niveau du polystyrène. Donc c'est ce qu'on va expliquer ici. La société chez Europe se dégage de toute responsabilité en cas poursuite de son utilisation. C'est ce qu'on est obligé de mettre dans le courrier en fait. Pour ne pas avoir de retour en fait. Si jamais le casque est malgré tout continue à être utilisé. Et surtout alors le casque est toujours renvoyé en état. Même si jamais il est plus bon à l'utilisation. On coupe pas la jugulaire. On garde pas le casque. En fait il est toujours renvoyé tel quel. Si jamais le casque est renvoyé avec des réparations. On baissait des problèmes au niveau du polystyrène ou de la coque. La réparation est refusée mais le casque sera renvoyé quand même dans l'état. Et il est renvoyé avec ce courrier là donc. Qui stipule qu'on a trouvé des dommages. Ou sur le calotant ou sur la coque. Et à contrario si jamais le casque est encore bon. On fait le même courrier en fait. Mais on explique qu'il n'y a aucun dommage qui a été trouvé au niveau des éléments de protection. Et on conseille au client de continuer à l'utilisation du casque en tout cycle avec eux. Et bien voilà. Je vais t'imprimer ton courrier. Et tu sais quoi commander pour Noël. Merci Greg. Je ne te remercie pas pour la conclusion. Merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et voilà. Bon pour un nouveau casque.